Des paysages dignes d'une carte postale. Vous l'avez compris, le 237 regorge de merveilles. Mais bon, retour dans la capitale économique, Douala, qui elle aussi a connu son lot de merveilles. Et l'une de ses étoiles en a fait frémir plus d'un. Nous arrivons en pleine causerie de famille. Notre invité, c'est Charles Léa Eyoum. Âgé de 72 ans, il a eu une vie riche, très riche. Ancien lion indomptable évoluant au poste d'attaquant, sa carrière avait de quoi susciter des envies à l'époque. Diamant, canon sportif de Yaoundé, les lions indomptables, le stade Rennais en France, Toulouse, Caen. Ouf, on pourrait faire ça toute la journée. Mais il a également été entraîneur. Aujourd'hui à la retraite, ses journées sont plutôt tranquilles. Il est 10 heures et c'est à peu près à 7 heures que Charles prend son petit déjeuner. Mais parfois, il arrive qu'on s'égare un peu dans tout ce rangement. Madame Léa, vous avez les os au frigo ? Bien sûr. Ah ben, elle est frère, les os au frigo. Elle n'est pas là. Désilée ? Non, je ne vois pas désilée. Elle a les os au frigo. Je ne sais pas. Pomba, nous on va suivre cette préparation de très très près. Et madame aussi. Tiens, des épices. Ça commence à être intéressant. Et madame n'est jamais très loin pour donner un coup de main. Et c'est parti pour la cuisson. Mais attendez, il manque quelque chose. Il dit que ça n'a pas fait le bruit. Il dit « Chut ! » Est-ce que c'est normal que ça ne fasse pas ? C'est un peu la qualité. La qualité de... Ah d'accord. Désolé, chef cuisinier. On continue. Encore la petite touche féminine. Elle est drôlement attentionnée, madame Léa. Oh, le geste de pro ! C'est une masterclass, mesdames et messieurs. Oups, désolé. Je me suis pris pour un commentateur de match. Bon, pendant que l'on sert tout cela, et si on allait poser quelques petites questions à Daniel ? Il est en vacances au Cameroun. Voilà, ça fait plaisir d'être accompagné de mes parents qui sont là à côté. Et de les voir qu'ils sont toujours bien accompagnés. Bien sûr, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tant qu'il y a la santé, c'est essentiel. Donc oui, moi, ça me fait plaisir d'être accompagné et de pouvoir justement apporter encore un peu plus d'amour. Et de les voir encore amoureux aujourd'hui, ça, vraiment, comme papa a dit tout à l'heure, voilà, il y a beaucoup qui sont partis. Mais aujourd'hui, il est en colas. Voilà, donc ça prouve qu'il est bien encadré par ses enfants et sa famille qui l'entouent. Alors, tonton Charles, père fouettard ou papa gâteau ? Très gâteau, voilà. Parce qu'il a toujours été tendre avec ses enfants. Alors, un peu dur parce qu'il voulait que ses enfants réussissent. Ça, c'est sûr. Vous savez, l'un parent doit toujours être très carré avec les enfants. On va passer un peu par les manières, un peu très rude. Mais c'est pour la bonne cause. Et la preuve, aujourd'hui, tous les enfants sont tous grands. Ils ont plutôt avancé. Voilà, chacun fait son petit chemin. Et on va dire que ça a payé les fruits du travail à payer. Mais oui, bien sûr, on veut tous voir ses enfants réussir. Et ce n'est pas vraiment différent pour Mme Léa. Et vous allez être très surpris de l'âge auquel ils se sont mariés. Moi, je ne l'ai pas connu dans sa jeunesse. Quand il était jeune, je ne l'ai pas connu. Je l'ai connu bien après. Il avait déjà plus de 30 ans. 38 ans. Il avait 38 ans. Donc, quand il était dans sa jeunesse, il jouait. Il a commencé à jouer au foot. Je ne l'ai pas connu. Ah ouais ! Nous qui avions cru à un amour de jeunesse, tout faux. Et durant plus de 30 ans de mariage, elle en a vu des vertes et des pas mûres. Ça n'a pas été facile. Parce que tous les matins, il fallait qu'il se lève à 5h30 pour aller aux entraînements. Il ne jouait plus. Mais il était entraîneur quand moi je l'ai connu. Et ce n'était pas facile ? Non. Je restais au lit seule. Je devais aller travailler. Il ne m'accompagnait pas. Donc, ça était un peu... Entraînement le matin, entraînement le soir. Donc, deux fois par jour, vous imaginez ? Je ne le voyais pas beaucoup. Bon, maintenant au moins, vous l'avez pour vous toute seule. Toute seule. Nous sommes là tous les deux à la maison. Les enfants ne sont pas là. Nous vivons comme ça. Et c'est bien. Et les journées s'enchaînent dans un rythme lent et qui coule tout doucement. Nous sommes là, nous regardons le matin, nous prenons notre petit déjeuner, nous prenons les médicaments. Après, nous regardons notre télé, tranquillement. S'il y a un match, on regarde les matchs, on discute un peu. Donc, ça vous arrive de discuter foot avec vous ? Bien sûr, moi, je ne connais pas beaucoup de choses, mais par contre, je maîtrise certaines choses. Comme quoi, par exemple ? Les coups francs, pénalty, hors-jeu, tout ça. Bon, c'est l'heure du petit déjeuner. Ça va me faire regarder que tout le monde me regarde en train de manger quand même. Ah oui, vous ne voulez pas qu'on vous regarde en train de manger ? Pas du tout. Ah bah, d'accord, je vais arrêter ma caméra. Oui, oui. Le temps que vous terminez. Ok, bon, d'accord, on ne filme plus. Ça y est, coupez ! Non, je plaisante, il y a encore plein de choses à faire avec notre invité. Bien qu'il ne soit plus très football, Charles a d'autres cordes à son arc, ou plutôt, d'autres cordes vocales. Diplôme de la chorale, donc vous chantez ? Oui, je chante la chorale, je chante. Bon alors, petit agape là. Je suis bassiste. Oh là ! Bouffi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien alors, ça mérite des applaudissements de la part du public quand même. Charles est également gardien de la tradition dans la culture sawa où il occupe la fonction de notable du canton bel. Mais malgré ses multiples casquettes d'aujourd'hui, le cœur de Charles appartient toujours littéralement au football. « Quand on voit les petits-enfants jouer, c'est du beau au cœur. Et comme j'ai fait une carrière d'entraîneur par la suite, je suis content de les voir tout le temps évoluer dans un petit stade comme celui-là. De temps en temps, je l'ai entendu souvent parce qu'ils frappent des ballons très 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 fort. Je leur ai dit que je suis un peu littéral, on ne frappe pas. On drible et puis on marque doucement au lieu de frapper comme dans un grand stade. J'ai toujours de bons souvenirs des moments où j'étais tout petit. Quand je jouais au football, même comme mes parents refusaient que je joue. Et bien, je trichais toujours et j'allais jouer. Finalement, quand ils ont compris que j'aimais le football, ils m'ont laissé et j'ai fait ce que j'ai voulu. Aujourd'hui, ils regardent la nouvelle génération. Même si Raymond, Guy, Carla et Gilbert et ses enfants n'ont pas vraiment suivi ce chemin. Mais cela n'empêche qu'ils vouent tous la même admiration à leur père. Moi, je l'ai toujours connu comme un papa gâteau, très protecteur jusqu'à aujourd'hui envers ses enfants, ses petits-enfants, ses garçons, ses filles. Le trait de personnalité que j'admire le plus aujourd'hui, c'est son calme par rapport aux situations les plus complexes, les plus tendues. Une anecdote particulière, il y en a une qui me revient, c'est au mois de décembre. Elle est récente. Nous étions en mariage chez ma petite sœur et en fait, j'ai vu tout son agacement quand ses petites-filles n'ont pas été servies. Et ça nous a fait rire. Et ce que j'aimerais lui dire aujourd'hui, c'est que je suis fier d'être son fils, fier de l'homme qu'il est, fier de sa carrière et que je l'aime tout simplement. Je me rappelle quand j'ai passé le BPC, le jour des résultats, on était assis avec Carla devant la radio et on attendait Nonon. Et quand on a commencé à lire notre centre, il a senti en moi que je paniquais. Et il est très taquin aussi. Donc du coup, il a fait la petite chanson, le jour des résultats, les larmes vont couler. Et vraiment, j'étais énervé contre lui ce jour-là, mais c'était très marrant. Écoute, papa, je tiens à te dire qu'on est très fiers. On est très fiers d'avoir un papa comme toi déjà. Merci pour tout l'amour que tu nous as donné, les conseils. Nous faisons tout pour te rendre heureux aujourd'hui. Cet amour que tu nous as partagé entre mes frères et soeurs qui nous rends unis aujourd'hui. Et pour ça, on te dit merci. Et c'est ce même amour qui fait tourner le monde, qui permet toujours à Charles de tenir debout. On est au début de l'action. Qu'est-ce qu'il va tenter ? La petite passe, on le geste. Le geste magnifique, il est encore debout. C'est du grand art. Bon, il n'a peut-être pas marqué, mais on est sûr qu'au moins ce dimanche, il marquera vos cœurs.